100% local Les rencontres des amateurs de théâtre vont animer Bourg-en-Bresse du 9 au 12 novembre. La 18ème édition préparée par le collectif Amateurs de Théâtre s'annonce pleine de surprises avec 11 spectacles et un stage. Et pour tout savoir, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Michel Béraud pour le collectif Amateurs de Théâtre, autrement appelé Le 4. Bonjour Michel. Bonjour. Alors Michel, Le 4 regroupe 8 compagnies bourgiennes. Quel objectif vous a amené à vous rassembler ? Il faut remonter assez loin dans le temps, à la fin des années 90, où la ville de Bourg-en-Bresse a souhaité que les compagnies locales, elles étaient 6 à l'époque je crois, se regroupent pour justifier en fait des demandes de financement à la ville, pour éviter les dispersions des demandes, et se regroupent autour d'un projet. Et la ville a demandé à ces compagnies de s'organiser entre elles, avec la Fédération des œuvres laïques à l'époque, et la Maison des Jeunes et de la Culture, de façon à créer des rencontres, des amateurs de théâtre, qui ont lieu chaque année au mois de novembre depuis 1999. Et toutes ces compagnies qui se sont rassemblées, elles ont un répertoire commun ou au contraire complètement différent ? Chacune a sa propre histoire, chacune a ses propres modes de fonctionnement, son propre répertoire, etc. Donc, comme un peu partout, chacune a son indépendance, mais il se trouve qu'avec les rencontres, donc depuis longtemps on travaille ensemble, on se connaît, on se connaît bien entre nous, parfois on se jalouse un peu, parfois on dit non, non, moi je ne pourrais jamais travailler avec eux, je n'aime pas ce qu'ils font, mais en même temps on se connaît bien, on s'apprécie, et certains comédiens passent d'une compagnie à une autre de temps en temps, et ça c'est une des vertus des rencontres, de nous faire nous rencontrer, par définition, mais il y a vraiment des échanges entre nous, et des amitiés et des collaborations qui se mettent en place. 18e édition cette année pour ces rencontres des amateurs de théâtre, quel regard vous portez justement sur l'évolution du théâtre en lui-même depuis ces 18 années ? Oula, c'est difficile. D'abord, aujourd'hui, nous sommes 8, 8 compagnies, certaines ont disparu, d'autres sont nées, ont rejoint le collectif, chacune, comme je le disais tout à l'heure, a son histoire, même parfois courte. J'ai du mal à mesurer s'il y a eu une évolution au sein de la pratique théâtrale sur la période, sur cette petite vingtaine d'années, chaque compagnie suit son chemin, je dirais. Est-ce qu'on mélange aujourd'hui plus les disciplines qu'avant, au théâtre ? Je pense au chant, au cirque, peut-être la danse ? Alors, effectivement, le théâtre s'hybride beaucoup aujourd'hui, avec le cinéma, la danse, la musique, le cirque, etc. Alors, la musique, ce n'est pas tout à fait nouveau. Donc, certaines compagnies, je pense en particulier au plancher qui grince, comprend des musiciens dans son sein. On n'a pas vraiment de vidéo, il n'y a pas de cirque, parce que ça nécessite des équipements particuliers. Les compagnies amateurs, en général, n'ont pas de lieu. Ou alors, si elles ont un lieu, c'est un lieu extrêmement polyvalent, donc qui ne permet pas la pratique circassienne. La vidéo nécessite des moyens, et puis d'autres pratiques. Bon, voilà. Et il n'y a pas vraiment d'évolution au sein de nos compagnies, comme on le constate dans le milieu professionnel, par exemple. Depuis 18 ans, vous échangez, donc, avec les autres compagnies. Pour vous, quelle est la problématique majeure, aujourd'hui, pour les compagnies de théâtre amateurs ? Les lieux, les lieux de travail. Certaines compagnies travaillent avec des metteurs en scène professionnels, sans tour de compétences professionnelles. On a plusieurs compagnies professionnelles sur Bourg, qui ont apporté ou qui continuent à apporter leur contribution, leur professionnalisme, leurs compétences. L'esprit qui a motivé la création des rencontres des amateurs de théâtre, c'était vraiment d'échanger ensemble, de faire se rencontrer tout d'abord les troupes burgiennes, mais plus généralement les troupes régionales, peut-être ? Donc, au début, on était sur les compagnies burgiennes. La commande, c'était donc, comme je l'ai dit, d'associer, sinon de fédérer les compagnies burgiennes. Mais les rencontres, très vite, ont fonctionné avec une ouverture aux compagnies non locales, aux compagnies régionales, de façon à ce que, lors de ces rencontres, qui durent entre 3 et 5 jours chaque année, les compagnies locales jouent leur spectacle, leur nouvelle création. Le principe, c'est qu'elles présentent leur nouvelle création, mais également invitent des compagnies extérieures, du Rhône, du Jura, de Sonne-et-Loire, des Savoie, etc., même parfois de plus loin, les invitent pour présenter leur spectacle avec la consigne que ces compagnies invitées invitent à leur tour une compagnie burgienne. Et donc, ça a toujours fonctionné, plus ou moins bien, mais parfois, les compagnies invitées ont du mal à renvoyer l'ascenseur, c'est-à-dire à inviter les compagnies locales, parce qu'elles manquent de lieu. Mais voilà, ça fonctionne et ça nous permet de voir ce qui se fait ailleurs et souvent de nous tirer vers le haut. Et cette année, il y a même une compagnie mexicaine. Alors, on va assez loin cette année. Il y a deux ans, on avait déjà invité une compagnie marocaine. Ça s'était super bien passé. Et cette année, on a d'une part un mime clown espagnol qui vient pour un spectacle dimanche après-midi, en début d'après-midi. Et à 17h30, on a une compagnie de 12 Mexicains qui viennent présenter un spectacle qui s'appelle Popol Vú. Le Popol Vú, c'est un livre sacré qui a été écrit peu après l'arrivée des colons espagnols, mais qui reprend la mythologie maya. C'est un très grand classique de la littérature traditionnelle mexicaine que chacun doit connaître. Et donc, le spectacle présente les Mexicains, c'est une très grande fresque, un spectacle qui dure une heure et demie, haut en couleur, avec des très beaux costumes, etc. Je crois que c'est un spectacle tout à fait exceptionnel. Et on accueille donc cette compagnie de Mexicains pendant une dizaine de jours et ils viennent en résidence à Bourg pour préparer ce spectacle. Il y a une sélection des spectacles ? Vous en refusez tous les ans ? Ou au contraire ? Oui, parce qu'on a acquis en toute modestie une belle petite notoriété. On tient absolument d'une part à la qualité des spectacles invités et d'autre part à la convivialité. Et les compagnies invitées, quand elles sont venues, elles ont envie de revenir. Alors, c'est souvent le cas. Mais on essaye aussi de diversifier. On évite le copinage. Dans la culture, on fonctionne beaucoup par copinage. C'est bien. Mais on essaye de ne pas tomber, de ne pas rester dans l'entre-soi. Ces rencontres se déroulent sur trois lieux à Bourg-en-Bresse, c'est ça ? Voilà. Alors, essentiellement, sur le théâtre de Bourg, le théâtre, le PCC, le théâtre officiel, je dirais, qui nous accueille depuis l'année dernière, dans des très bonnes conditions. Mais on va également sur un autre lieu qui est la salle Rémi Salet, la salle de la jeunesse laïque, qui est un petit théâtre de poche pour un spectacle jeune public les samedis à 11h et à 15h. Début de ce festival dédié au théâtre le jeudi 9 novembre à 19h avec Enfants, mode d'emploi, une pièce interprétée par la compagnie du théâtre mobile populaire et qui va, il me semble, Michel, nous interroger sur la parentalité. Oui, c'est ça. Oui, c'est un couple qui est très embarrassé parce qu'il vient de recevoir le colis qui livre leur bébé et avec des gens, on les avertit. Attention, à partir du moment où vous ouvrez le paquet, vous ne pouvez pas revenir en arrière. ça me déclenche la naissance du bébé et avec, attention, l'enfant est susceptible de pleurer, vous aurez peut-être du mal à le calmer et donc les parents hésitent devant toutes ces consignes qui leur sont données. Donc c'est une farce, en fait. Entrée gratuite, ce sera au Forum du Théâtre, il me semble. C'est ça, à 19h le jeudi. Le 9 novembre et ensuite à 20h30, rendez-vous dans la salle Jean Villard. Alors là où les compagnies du collectif vont présenter Puzzles, c'est, je crois, un inédit. C'est ça, oui. Alors la notion de Puzzles existe depuis plusieurs années. L'un des metteurs en scène d'une compagnie a eu l'idée il y a une dizaine d'années à peu près de créer un spectacle et de mettre en scène un spectacle contemporain par une troupe formée de comédiens venant des différentes compagnies de Bourg. Alors là, on pousse assez loin le caractère des rencontres entre compagnies puisque ces compagnies, certains éléments, certains comédiens de ces compagnies se retrouvent, se regroupent, se retrouvent pour créer ce spectacle. Là, on est dans une forme un petit peu différente. Il s'agit de montrer comment, en fait, le théâtre amateur est vivant sur Bourg par des présentations de spectacles, de morceaux de spectacles, de spectacles en chantier des différentes compagnies. On a une compagnie qui s'appelle le Grenier de l'Histoire qui présente le samedi après-midi le Bourgeois Gentilhomme. Donc, cette compagnie est dans sa création. Elle ne participe pas au puzzle, mais les autres compagnies, les sept autres compagnies du collectif, participeront à ce grand puzzle du jeudi soir. Rendez-vous à 20h30 dans la salle Jean Villard de Bourg-en-Bresse. Un mot, Michel Béraud, sur les deux pièces qui seront au programme le vendredi 10 novembre. Oui, le vendredi 10 novembre, on a, d'une part, une compagnie amateurs de Bourg qui présente une petite forme. En général, les spectacles principaux sont en soirée, mais avec à 19h, des petites formes. Donc, ici, c'est la compagnie des troupetteuses, compagnie formée essentiellement de personnes en situation de handicap. Et puis, donc, ça s'appelle Les mots des riches, les mots des pauvres. Et puis, à 20h30, on a un spectacle qui s'appelle Yuri et qui vient d'une, qui est une création d'une compagnie savoyarde. Pardon, je confonds avec le spectacle du samedi soir qui est une compagnie de Saône-et-Loire de luxe. La journée, justement, puisque vous en parlez, sera riche le samedi 11 novembre avec, bien sûr, des spectacles, mais aussi un stage, l'innocence du clown stage que vous évoquiez d'ailleurs il y a quelques minutes. Voilà. On profite de la venue de Gabriel Gargaleda qui est le clown espagnol qui présente son spectacle le dimanche. On profite de sa présence pour qu'il anime un stage de clown de 3 heures le samedi matin. Donc, c'est une forme d'initiation. En 3 heures, on ne va pas très loin, mais ce stage attire déjà une bonne dizaine de personnes. On y sera bientôt complet. Et puis, une des caractéristiques relativement récentes de nos rencontres qu'on essaye de tenir depuis quelques années, c'est un spectacle jeune public qui sera présenté à 11 heures et à 15 heures le samedi. Je dis qu'on essaye de tenir parce qu'on reste toujours sur des spectacles proposés par des compagnies amateurs et les compagnies amateurs qui proposent des spectacles jeunes publics sont assez rares. Et là, on a deux jeunes femmes qui viennent d'Annecy qui nous présentent un spectacle tout à fait drôle, voire déjanté sur le plaisir, on va dire, le plaisir de la lecture. Il y aura aussi des spectacles en soirée. Voilà. Donc, l'après-midi, j'en ai parlé tout à l'heure, le bourgeois gentilhomme est à 16h30 avec une douzaine de comédiens plus plusieurs musiciens sur scène. Et puis, la petite forme dont je parlais tout à l'heure à 19h, il s'agira en fait de lectures, de textes de Renaud de Montlibert qui est un enseignant et qui est également un auteur de poésie et de nouvelles. Et puis, à 20h30, et c'est là qu'on retrouve une compagnie aux Savoyardes, c'est la boîte en coquillage, la compagnie Cafeté qui était venue l'année dernière présenter un spectacle qui avait été remarqué, un spectacle dramatique qui est un peu la caractéristique de cette compagnie et de ce metteur en scène cette année. Donc, la boîte en coquillage est aussi un huis clos un peu dramatique et tout à fait remarquable. Et puis, dimanche 12 novembre, dernière journée des rencontres des amateurs de théâtre et non des moindres puisque ce sera une journée hispanique. Voilà, journée hispanique avec les deux spectacles que j'ai déjà évoqués rapidement tout à l'heure. Donc, le clown avec le spectacle Quimera. Alors, je ne suis pas hispanophone, je ne présente peut-être pas, je ne le prononce peut-être pas avec le bon accent. donc clown, mime, voilà, qui devrait plaire à tout le monde. À 16h30, on a une petite forme, cette fois, elle est à 16h30. C'est une compagnie iséroise qui nous propose une lecture d'un texte extrêmement sensible, vraiment très intéressant, qui s'appelle Des larmes d'eau douce et qui est une nouvelle d'un auteur mexicain. Et on reste au Mexique avec donc ce Popol Voo que j'évoquais tout à l'heure avec une compagnie qui nous vient de Puebla, qui est une grande ville du Mexique. Et ce Popol Voo devrait être, ce spectacle devrait être tout à fait remarquable. Pour l'occasion, on ne sera pas dans la salle Jean Villard, qui est une salle de 120, 140 places. On sera carrément dans la grande salle du théâtre de Bourque. Quels sont les tarifs pour ces spectacles et peut-on réserver ? Alors, on peut réserver, bien sûr. On réserve par téléphone, alors je vais vous donner le numéro, je ne le connais pas par cœur. C'est le 06 84 48 46 25. Mais on peut également réserver auprès du théâtre de Bourque qui assure la billetterie. Donc le numéro de téléphone du théâtre c'est 04 74 50 40 00. Il est facilement accessible sur Internet si on ne l'a pas noté. Les tarifs, il y a deux tarifs principaux. Le tarif, le plein tarif, chaque spectacle est 10 euros. Tarif réduit pour certains spectacles, notamment le jeune public et le spectacle d'ouverture à 6 euros. Et puis, on a un passe-rencontre qui permet de voir tous les spectacles pour 28 euros. Les rencontres des amateurs de théâtre, ce sera du 9 au 12 novembre. À Bourque-en-Bresse, on trouve toutes les informations sur le site Internet amateur au pluriel théâtrebourque.com. Merci beaucoup Michel Béraud pour le collectif amateur de théâtre. Merci. C'était 100% local sur Radio Aleo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada